Val-du-Ouest est l'exemple même du projet alternatif au schéma centralisé du conventionnel. Créer les conditions de la coopération au plus près des champs, déplacer les outils de production pour pouvoir valoriser sur les territoires les savoir-faire, transformer localement à l'instar des circuits courts. Et je crois que là on a vraiment un exemple du développement coopératif qui peut être entrepris avec un décloisonnement justement des différentes parties prenantes du commerce, distributeurs, transformateurs, coopératives, agriculteurs qui munissent leur effort. C'est un village de compétences et de savoir-faire qui interagit, qui partage des services, qui recycle ses déchets ensemble, qui garde les enfants, qui trouve des emplois pour les conjoints. Voilà, vraiment une communauté humaine au service d'une alimentation de qualité, d'un environnement préservé et d'une agriculture qui installe et qui accueille toujours plus de nouvelles personnes. Voilà, c'est ça Val-du-Ouest quelque part. Tout cela, c'est pour répondre aux attentes des consommateurs, préparer l'avenir avec une préservation des ressources naturelles, la préservation de la fertilité des sols, la préservation de la qualité de l'eau, la biodiversité, des normes élevées de bien-être animal et tous les bénéfices connexes. On vient de faire 600 kilomètres en vélo de Paris à Saint-Jean-d'Angélie. On a pédalé à la rencontre d'acteurs du changement et on voulait vraiment symboliser ce lien entre producteurs, consommateurs et sociétés civiles. On est venu participer à l'inauguration de Val-du-Ouest parce que pour nous, c'est justement ces expériences qui permettent de structurer la filière et d'amener à terme sur le territoire les principes de l'agriculture biologique et aussi un commerce équitable nord-nord, c'est-à-dire la transparence sur les produits pour que les consommateurs puissent savoir d'où viennent les produits qu'ils achètent et qui les produit. C'est une très belle réalisation qui a mis beaucoup de temps à se faire parce que ce sont des pionniers qui ont montré cela. Moi, je suis venue quand les travaux n'étaient pas encore commencés pour les lancer et c'est très important parce que ça va structurer au niveau de la région Boitou-Charentes et surtout le Grand Ouest la compétitivité de la filière de production bio. Et aujourd'hui, toute cette énergie qui est en train d'émerger nous donne confiance dans l'avenir. L'alimentation, c'est lié à l'agriculture, à la qualité de l'agriculture. On aura la qualité de l'alimentation et par la qualité de l'alimentation, on a la santé. La base, les briques qui nous construisent, reviennent de cette glaise qui nous nourrit, de la terre nourricière. L'alimentation, c'est là pour la qualité de l'alimentation et par la qualité de l'alimentation et par la qualité de l'alimentation. Sous-titrage ST' 501